Bonjour à toutes et à tous, première partie classée avec Psycho Quack, on va prendre les capacités au niveau 4. Pour commencer ce sera Surf, et à côté de ça au niveau 6, ce sera Entrave. On va également jouer les items d'attaque spéciale, là pour le coup, lunettes choix, lunettes sage, cuillère spéciale, vitesse plus, et enfin les médailles de renfort d'attaque spéciale et de réduction des temps de recharge, noir et vert pour ce Psycho Quack. Donc toute première partie classée comme je l'ai dit, après la vidéo découverte de ce Pokémon, et bien on va faire notre première partie classée, donc pour le coup, je ne sais pas encore réellement quel sera le build le plus adapté à ce Pokémon. Là pour le coup on va tester un build dégâts avec de l'attaque spéciale à Gogo, avec les 3 items qu'on vient de présenter, et puis les médailles de recharge, enfin des médailles de renfort, pardon, de temps de recharge réduites. On va voir ce que ça va donner, on va prendre choc mental au niveau 1, permettant de faire des contrôles de full là, et on va jouer au bot avec un char bambin, futur Malvalam. Récupérons l'XP ici, hop, ce serait bien qu'il m'en laisse un petit peu, pour que je puisse avoir mes capacités moi aussi. On arrive à voler le même messire là-bas avec notre choc mental, c'est très bien. Alors je pense que pour essayer de prendre l'XP, il va falloir... Hop là, on va lancer nos deux capacités l'une après l'autre en fait. On va essayer d'empêcher le Pokémon adverse de marquer, là on repousse les adversaires, c'est pas mal. On est en mode migraine du coup. On va essayer de s'échapper avec notre psycho-quack. On va essayer de ralentir le Azumarill là-bas. Ok. On essaie de lancer un surf là-bas, et notre autre vague là-bas, mais ça paraît compliqué. Là il faudra que notre coéquipe puisse évoluer, voilà. Attention aux adversaires qui sont quand même trois, ici. On va essayer de repousser le Azumarill là-bas. On va mettre pas mal de dégâts comme ceci. On arrive à le toucher également avec notre... Notre mimiqueux. On va essayer de récupérer leur XP, ce serait cool aussi. On a un Azumarill qui est de retour, on va essayer de se barrer. On va essayer de balancer les petites vagues là pour repousser les adversaires. Je vais pas pouvoir faire grand chose de plus, surtout que mon mode migraine se termine. Et donc, je suis malheureusement dans la capacité de faire quoi que ce soit lorsque celui-ci se termine. Ok, on va essayer de faire des rebonds avec entrave là-bas sur les adversaires. Et puis de les buter comme ça, tranquillement. Ok. Très bien joué pour le moment. Avec ce petit psycho quack. Mode migraine qui est terminée, donc je peux plus rien faire. On va essayer d'entraver le Givrali là-bas. On a pris beaucoup de dégâts. On va essayer de s'échapper avec notre surf là. Hop, on va balancer l'entrave là-bas. Qui va faire des rebonds du coup. Attention. L'entrave qui ne pourra pas toucher malheureusement ici. Ok. Hop là, on va essayer de s'échapper. On va essayer de mettre tous les surfs là-bas sur le Azumarill qu'on arrive à tuer avec l'auto-attaque là. Pas mal. C'est bon parce que depuis le début de partie, on est 2 contre 3 et on arrive à s'en sortir. Je vais leur essayer de mettre mon ultime là pour survivre face à ce Braségali. Je vais essayer de prendre les baies adverses. Hop là. On arrive à prendre le kill grâce à notre coéquipier également. On va essayer d'entraver le Azumarill adverse là. Ok, on arrive à le tuer. On va détruire la zone. Comme ça, on sera tranquille. Et effectivement, depuis le début de partie, on est en infériorité numérique. On est 2 contre 3. Avec le Azumarill qui campe littéralement le bot. Mais avec Malzalam, on se débrouille. On va pouvoir aller sur ce Regiroc. Et en mode surf, on peut quand même balancer les auto-attaques. Ce qui est plutôt intéressant. Attention à ce Braségali qui a failli nous voler. Attention à cette ultime de Azumarill. On va pouvoir peut-être tuer avec nos capacités là. Hop, et puis le surf qui va terminer le travail ici. Hop, on récupère pas mal d'XP aussi. C'est très bien. Le mode migraine, il carie de fou. Parce que lorsqu'on passe en mode migraine, on est invulnérable. On ne prend plus de dégâts en fait. Donc incroyable. Ça nous permet de vraiment temporiser pas mal. Ok. On va voir ce qu'on peut faire ici. Peut-être marquer un petit panier. Avec son psycho-quack. Tac, c'est pas mal. On va essayer de voir effectivement s'il y a le buff violet ici. On va essayer de le faire. On va lancer des auto-attaques comme ça. Et puis la capacité surf. Tac. Voilà, on va faire ça. Et on va peut-être aller ailleurs. Quoique rester au bot pour défendre. On va rester au bot pour défendre en vrai. On va voir un petit peu ce qu'il se passe. On est niveau 10. Bon, nos capacités, c'est niveau 4 et 6. Mais les améliorations, c'est un peu plus tardif. C'est niveau 11 et 13, j'ai l'impression. Hop. Ok. Effectivement, il y a du monde qui veut venir marquer. On va essayer de repousser le Azumarill là. Il n'a pas manqué grand chose pour qu'on puisse le tuer. Voilà, c'est fait. On va lancer notre ultime également. Peut-être repousser le Pikachu là. L'empêcher de marquer. Hop. On essaie de s'échapper. Hop là. Notre mode migraine se termine donc. On a malheureusement plus la possibilité de faire quoi que ce soit. Si je m'approche, je me prends l'Estaracted, c'est mort. Bon, je ne vais pas y aller. Et puis, il va détruire la zone, le Givrali. J'ai bien temporisé un seul contre-trois là pour le coup. Hop là. On va se mettre en bot surf. On va voir ce qu'il se passe là-bas. Aïe, aïe, aïe. Les Staracted de Givrali qui vont me faire extrêmement mal. On va essayer de s'échapper. Mais il y a l'ultime de Azumarill qui va venir me terminer. Mais oui, dommage. Il y avait l'objectif au bot. Mais on n'était pas réunis avec nos coéquipiers. Je n'avais pas forcément beaucoup de points de vie. Mais les Staracted qui font trop trop mal de Givrali. Il faudrait le tuer. Il va vite falloir défendre le bot là. Car un Madura. Enfin, un Malvalam plutôt. Il a relevé qui va faire de gros dégâts je pense. On n'est pas loin non plus. On arrive. Et puis avec l'entrave, on va pouvoir faire de bons petits dégâts aussi. Entraver les adversaires. On va essayer de choper la Azumarill là-bas. Avec notre surf peut-être. On va essayer de l'entraver, voilà. Et puis le deuxième surf pour le repousser. Qui est récupéré du coup. Attention aux adversaires qui peuvent nous atterrir dessus. Effectivement, c'est un Givrali qui vient de nous tomber dessus. Mais je pense qu'on devrait se replier. Nos coéquipiers ont pris tellement de dégâts que là, on a notre mal de crâne qui s'est mis en route. On va essayer d'entraver tout ça. Hop. Les quilles sont récupérées. Le mal de tête est enclenché. On va voir ce qu'on peut faire. On va essayer de s'approcher là-bas. Retourner voir nos coéquipiers peut-être sur le Azumarill adverse. On arrive à stun ici. Hop là, on va essayer de se barrer. On va pousser le flagados ou en tout cas le ralentir. Ok. Hop là, l'attaque de surf entre flagados et moi. Ok. Il y a la Ryquaza du coup qui est disponible. Notre mentalier est un peu au milieu de tout le monde. Là-bas, il s'est fait ultime par le flagados. On va essayer de balancer nos capacités. On va remettre notre ultime là si on veut s'en sortir. En plus, le mal de crâne s'y termine. Ça va être compliqué pour moi de m'en sortir là, malheureusement. Quoique. Ouais, RIP. Ah, le Ryquaza va me terminer. Aïe, aïe, aïe. Ouais, malheureusement. On ne pourra pas faire grand-chose de plus. Mais c'était une bonne game. On perd le Ryquaza. Mais peut-être que... Mentali peut défendre. Il peut détruire des shields. Non, il n'a pas envie. Ok, ils sont l'outils qui ont essayé de temporiser. Mais c'est mort. C'est pas pour moi. Ils ont eu le Ryquaza. Hop là, on a buté le Azumarill. On va essayer de voir s'il y a d'autres adversaires qui essayent de s'approcher. Notamment le Pikachu ici. On va lui mettre le surf dans la tronche. On va essayer de lui balancer des surfs comme ceci. Attention à ce brasé Galil. Là, on va essayer de le temporiser. Hop, la petite entrave et le kill qui est récupéré. On va essayer de vite se déplacer. Peut-être aller sauver l'honneur et marquer des petits paniers supplémentaires. Ça paraît compliqué. On n'a plus beaucoup de points de vie. Il va falloir que des coéquipiers prennent des dégâts pour que ma jauge se charge. Alors peut-être, on va essayer. Là, c'est Zayox qui est parti un peu tout seul. Un trave qui va pouvoir rebondir. On a bientôt notre ultime. On va temporiser quelques petits pourcentages qu'on puisse l'avoir, notre ultime. Ce sera loose. Bon, bah c'est pas grave. 8, 14 avec ce psycho-quack. Je pense qu'on a quand même dominé dans cette partie. On était un peu meilleurs qu'eux. Mais voilà, sur la fin, ils ont gagné le fight. Et puis, on a perdu le Rayquaza, tout simplement. Donc, la game est perdue. En lien avec ça. Effectivement, il nous manque 200 points. Bon. On se sera bien amusé quand même. On a fait pas mal de dégâts avec ce psycho-quack. J'espère que la vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, merci de l'avoir suivi. Pouce bleu, commentaire. Dites-moi vos impressions sur ce psycho-quack. Qui est toujours, j'ai l'impression, assez fort. Avec entrave et surf. Pas mal de mobilité, de contrôle de foule et puis de dégâts. Donc voilà. Merci tout le monde. Pouce bleu, commentaire, abonnement, membre soutien. Et à bientôt pour de prochaines vidéos. Salut.